Salut, c'est mon premier vlog en français. Alors, pourquoi un vlog en français ? L'autre jour, j'ai fait un live sur mon Instagram et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de français qui s'étaient connectés et qui demandaient des questions aléatoires. Donc je me suis dit, peut-être que pour ceux qui n'ont pas forcément des notions anglophones, peut-être que ça pourrait être intéressant de faire des vidéos en français, de voir un peu est-ce qu'il y a de l'intérêt, entre guillemets. Et la deuxième raison, c'est que, mine de rien, parler en français, pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple que l'anglais, même si je pense avoir un bon niveau d'anglais. You can be... do... what we want to do. Ça reste une langue où je suis obligé de réfléchir un peu avant de parler, alors que le français, je peux débiter plein de conneries, sans forcément y réfléchir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en dessous, si ça vous plaît, si vous voulez que je continue de faire des vidéos en français, c'est pour l'instant une expérience. Si ça vous plaît, je continuerai. Je mettrai dans des parenthèses, dans des guillemets, à chaque fois, si c'est une vidéo en français ou en anglais, donc avec une abrégation FR si c'est en français, ENG si c'est en anglais, évidemment. C'est parti ! Alors, on est jeudi 30, je crois. Hier, on a joué à Célestat. On est rentré dans la nuit à 6h du matin. On a perdu à Célestat, malheureusement. Ça fait partie de la vie. On continue de travailler et d'avancer pour devenir meilleur. Là, je suis à la maison tout seul. Ma femme et mes enfants sont partis pour quelques jours en Slovénie, d'où ma femme vient. Donc, du coup, je suis tout seul à la maison. Là, je suis en train d'aller mettre des chaussettes. Dehors, il fait super beau. Je vais aller me chercher quelque chose à manger au KFC. Et c'est parti ! Juste en train de partir, j'ai oublié. Il y a quelques temps, j'ai reçu un courrier d'une gentille dame qui me demandait de signer quelques photos pour son fils. Du coup, je vais d'abord aller à la poste, envoyer ces photos dédicacées. Et ensuite, on va aller chercher à manger. Je vais vous montrer les photos, parce que c'est des photos qui remontent à 2013, je crois. Je ne me reconnais même pas. Moi, avec des cheveux. Et ouais, le bon vieux temps. Bon, je vais déposer vite fait les paquets que j'ai à déposer à la poste et je reviens vers vous tout de suite. Et voilà, c'était rapide. Maintenant, on va manger. J'ai faim. Bonjour, je vais vous prendre un bucket. Voilà, monsieur. Merci. Merci, bonne journée. Je vous ai épargné une supplice de me regarder manger. Je finis ça vite fait et puis on continue. Regardez ce que je viens de recevoir. Voilà, un joli carton rempli avec des petites chaussières de chez Hummel. Bon, la plupart des choses que j'ai reçues sont pour mes fils, pour ma femme. Je crois qu'il n'y a quasiment rien pour moi, mais c'est le but. Au passage, normalement, ici, il y a une télé, mais on vient de me la récupérer parce qu'elle est cassée. Je suis sur mon canapé et j'ai une très belle vue sur un mur blanc. Je suis sur mon canapé. Je suis sur mon canapé. Sous-titrage ST' 501